... Konnichiwa les amis, aujourd'hui 57ème jour de l'aventure réveille dans la petite ville de Tanabe. J'ai quitté Osaka hier, j'ai pris 4 trains hier, j'ai pris mon temps, oui j'avais le temps, je ne filmais pas, je me suis dit je prends plusieurs trains, ça m'a coûté deux fois moins cher que si j'avais pris un train. Et puis surtout on prend le temps, on s'arrête dans plein de petites gares, j'ai fait un trajet très sympa hier, en plus j'ai pu profiter du paysage, c'était vraiment cool. Il faudrait que je fasse une vidéo quasiment dédiée sur les trains, on parle des grandes nations du football comme le Brésil, l'Angleterre, la France ou l'Espagne. Pour moi il y a aussi des grandes nations du train et le Japon est une grande nation du train et il y a plein de formules de trains différents, les express, semi-express, limited, semi-limited, bien sûr les shinkansen, tout ça pour vous dire que j'ai pris mon temps et j'ai pris donc 4 trains depuis Osaka et le train direct il m'était 2h30 je crois et moi j'ai mis 3h50 et c'était vraiment cool comme trajet. Alors pourquoi je suis dans cette ville de Tanabe ? C'est une petite ville ici, c'est bien tranquille, j'ai passé la nuit dans une guest house juste à côté là, seulement 5 minutes de la gare ferroviaire, très sympathique, chambre traditionnelle japonaise. Je suis venu ici puisque c'est le point de départ, alors c'est à peine ici, c'est pas dans la ville de Tanabe, c'est à 40 minutes d'ici, c'est pour ça que j'attends le bus. C'est le point de départ d'un des nombreux sentiers du Kumano Kodo, le Kumano Kodo c'est un réseau de sentiers, de chemins, de pèlerinage très connu. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations une fois que je serai sur place ou au cours de la journée, on compare souvent le Kumano Kodo au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et ces sentiers passent à travers de très beaux paysages, c'est beaucoup beaucoup de forêts, c'est un peu montagneux, vallonné, on devrait avoir sur notre chemin pas mal de temples et de sanctuaires, bref, ça va être vraiment très très joli, j'ai choisi un sentier qui va normalement prendre 4 jours, on devrait en prendre plein les yeux, on va être en contact direct, on va être en symbiose avec la nature. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration, direction les chemins du Kumano Kodo. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, je suis arrivé au début du sentier les amis, alors 40 minutes de bus, comme je vous l'ai dit, ça fait plaisir d'être arrivé ici, je suis au début du sentier, au début de l'un des sentiers, je vous l'ai dit, Kumano Kodo, c'est tout un réseau de chemins et de sentiers, j'ai choisi d'emprunter pour ces 4 jours Naka Echi, je pense que c'est le parcours le plus populaire, on devrait passer à travers de très très beaux paysages, on devrait découvrir de très beaux sanctuaires, de très beaux temples, j'ai vraiment hâte de parcourir et d'arpenter ces sentiers. Alors bien sûr, à l'entrée là, il y a une vending machine, je me suis pris une bouteille de thé et une petite canette de café pour bien commencer, et aujourd'hui pour cette première journée, j'ai 15 km à parcourir avec un dénivelé de 690 mètres, ces sentiers de Kumano Kodo, ils sont vraiment très populaires ici au Japon, tous les japonais connaissent Kumano Kodo, mais c'est pas forcément très connu auprès des touristes occidentaux, et ça fait longtemps que c'était sur ma liste, ça fait longtemps que je voulais parcourir ces sentiers. Il faut savoir que déjà au 10e siècle, la famille impériale empruntait ces sentiers, partait depuis Kyoto, et donc empruntait ces chemins, ces sentiers à travers la péninsule de Ki, oui je ne l'ai pas dit, nous sommes sur la péninsule de Ki, K2i, je suppose qu'on fait traîner un petit peu le i en longueur, péninsule de Ki, et nous sommes dans la préfecture de Wakayama, et puis dernière information, mon PC recommence à faire des siennes, mon PC recommence à planter, c'est arrivé il y a un mois quand j'étais à Jakarta en Indonésie, pendant un mois il ne s'est rien passé, il a fonctionné parfaitement, et là il y a deux jours il a recommencé à planter, il ne veut plus rien savoir, je ne peux même pas l'allumer en fait, je ne peux pas faire de montage, mais en plus je n'ai pas pu vider ma carte mémoire, donc j'ai une carte mémoire qui est quasiment pleine, j'ai très peu d'espace de stockage, ce matin je suis passé au Family Mart d'à côté de ma guest house, et oui on trouve tout dans les conbini, j'ai acheté une carte mémoire de 64Go, sur le trajet je me suis dit que même 64Go pour les 4 jours ça va être un peu short, ça va être un petit peu un challenge, je vais essayer de ne pas me freiner, mais de me limiter un petit peu sur tout ce que je vais filmer là pendant les 4 jours, voilà c'est parti pour une très belle journée de randonnée sur les sentiers du Kumano Kodo. Et bien voilà c'est parti, et comme je vous le disais malgré les problèmes d'ordi que j'ai là, qui me chagrinent, je suis très très heureux d'être ici, ça fait longtemps que Kumano Kodo, c'était sur ma liste, vraiment ça me fait quelque chose d'être ici, et déjà dès le début du sentier vous voyez on a un petit sanctuaire ici là, c'est hyper calme, il y a une route quand même qui passe là à côté, mais bon il n'y a pas de circulation pour le moment, on a une rivière juste ici, c'est le début du sentier, et je pense que c'est parti pour une très belle aventure. On est bien sur le bon chemin, ça fait plaisir. Bon je viens juste de partir hein, je déconne, je sais que je suis sur le bon chemin. Alors ça fait un bon quart d'heure, ouais 20 minutes que je suis parti et ça commence fort, ça fait que grimper, mais on commence à s'enfoncer un petit peu dans la forêt, c'est très joli, les rayons de lumière qui passent à travers les branchages, waouh, c'est déjà très beau. Alors pour cette randonnée je n'ai pas d'équipement spécifique hein, j'ai juste un pantalon, tout ce qu'il y a de plus classique, je suis en t-shirt, j'ai juste investi dans une paire de chaussures puisque j'ai une paire de baskets là, des vannes, c'est pas très confortable pour marcher, donc j'ai investi, c'est pas non plus des chaussures de randonnée, j'ai investi hier en partant d'Osaka, j'ai acheté cette paire de chaussures qui sont des adidas, des vraies hein, je les ai payées seulement 27 euros, alors oui c'est pas des chaussures de randonnée mais en tout cas c'est quand même plus confortable pour marcher que la paire de vannes, et surtout je vais les utiliser seulement pendant 4 jours, ça m'étonnerait que je les transporte avec moi pour le reste du voyage. Au début de la marche je vous vends de la tranquillité, de la paix, de la sérénité, je viens de traverser un groupe de Taïwanais, ils sont 21, je les ai pas filmés, alors leurs voix résonnent je pense jusqu'à Tokyo, ils font une pause, ils sont en train de bavarder, bon c'est normal ils sont en groupe, 5 minutes avant j'entendais des voix, mais je dis quoi ça ? En fait il y avait une femme dans le bus avec moi, le trajet de 40 minutes, seulement une personne dans le bus, et c'était aussi une Taïwanaise, mais elle est toute seule. Ouais il y a quasiment personne, voilà, en dehors du groupe là que je viens de rencontrer, et maintenant ça fait peut-être 3 quarts d'heure que je suis parti, je vous ai pas dit le temps indiqué par Maps.me, vous connaissez l'application hein, Maps.me, j'ai plus besoin de la présenter, donc Maps.me m'indique 15 km, un temps de marche de 4h45 exactement, j'ai trouvé mon rythme, vous savez quand on commence à marcher il faut trouver un peu le rythme, en tout cas pour moi c'est comme ça, au départ je suis un peu lent, je lève la tête, je suis pas trop bien dans mes chaussures, donc je me suis arrêté, j'ai enlevé ma veste déjà parce qu'il fait chaud et surtout ça grimpait, bien serré les chaussures, et là j'ai trouvé un rythme qui me convient bien, et voilà, c'est plutôt agréable. Ce moment de sérénité, au cœur d'une forêt japonaise, vous êtes offert par Jules en Asie, profitez bien. ... 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 Je vais dégommer ce paquet, j'ai vraiment les croix. Je me suis trouvé un mochi, et là, qu'est-ce qu'on a... Oh, regardez ce que j'ai trouvé ! Un genre de... Au départ, je crois que c'était confi, mais non, en fait, c'est genre de pâte de fruits au kaki. C'est un des fruits rois, ici, au Japon. L'arbre qui donne, d'ailleurs, le kaki, on l'appelle le plaque minier du Japon. Et ouais, c'est un genre de pâte de fruits, c'est tout mou, regardez, c'est au kaki, ça a l'air trop bon. Et puis, une toute petite barquette avec... On a, à l'intérieur, une portion... Là, voilà, on verra mieux comme ça. Petite portion de riz ici, là, un petit morceau d'omelette. Là, on a un morceau de radis mariné, une petite boulette, je ne sais pas ce que c'est. Et puis ça, je ne sais pas, on a une feuille qui doit cacher quelque chose. Ça va être la surprise. Ça a l'air aussi trop trop bon. Bon, quand j'aurai mangé ça, peut-être que je serai calmé déjà, mais... Oh, ça a l'air tellement bon, tout ça ! C'est exactement les petits crackers que j'avais imaginé, j'adore ça. Alors, ce petit riz, qu'est-ce que ça donne ? Même le riz, ils l'ont emballé. C'est du riz aussi. La petite boulette, c'était de la viande. Ce mini bento, c'est plus que validé. Bienvenue dans le village de Chikatsuyu. Mais ma guest house est tout au bout du village. Il y a encore 2 km à marcher. Maps.me indique encore 37 minutes de marche pour les 2 km. Ça doit monter un petit peu. Alors, ça y est, je suis arrivé à mon logement pour la nuit. Ça s'appelle 3rd place Kumano Kodo. Tout simplement, la 3ème place Kumano Kodo. On a un petit coin cuisine ici. Lavabo, un évier, un petit frigo. De quoi mettre les vêtements ici. Là, on a le petit hall d'entrée, bien sûr, où on laisse les chaussures. Et puis, donc, la pièce principale ici, avec le futon, bien sûr, à déplier pour dormir. Les placards sur les côtés. On a la clim qui sert, bien sûr, de chauffage. Et puis là, on a une petite baie avec deux chaises, une table pour se poser. J'allais dire pour faire le montage. Mais non, je ne fais pas de montage puisque mon ordinateur est en panne. Et surtout, on a une très jolie vue sur les montagnes. Alors, c'est bientôt la nuit maintenant. Demain matin, ça risque d'être assez sympa. Et j'ai payé ici, je ne sais plus. Je vous l'écris là, là, là. Juste en bas. Alors, vous vous demandez peut-être... Où est la douche ? La douche, c'est derrière. C'est basique, rudimentaire. On est en pleine campagne. On est en pleine pampa. On a un lavabo ici, si vous arrivez encore à voir. Et la douche, ouais, c'est en plein air comme ça. Alors, il y a de l'eau chaude quand même. Mais c'est en plein air. C'est plutôt sympa. Et puis, on a les toilettes. Ici, pareil, c'est une cabine en fait. Donc, c'est assez basique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, avec le logement, il y avait possibilité de réserver un dîner. Mais je n'ai pas réservé de dîner. Je me suis dit qu'il y aurait des options dans le village. Mais je vous avoue que là, redescendre dans le village... Je n'ai pas trop de motivation en fait pour redescendre dans le village. Sur le chemin, j'ai vu une guest house qui faisait un petit peu café. C'est en bas. Il faut quand même marcher un petit peu. Il faut redescendre. Mais ce n'est pas complètement dans le village. Je vais aller voir. Même les options dans le village, j'ai regardé. La plupart sont fermées. Je pense que j'aurais dû réserver un repas. Même si ce que j'ai mangé tout à l'heure, là, ça m'a... Ça m'a quand même bien calé. Et je n'ai pas touché au mochi. Et je n'ai pas touché aux pâtes de fruits. Donc, j'ai toujours ça. Et j'ai encore une barre de céréales. Alors, je suis arrivé ce soir. Il était quasiment 17h. C'est l'objectif que je m'étais fixé. Je ne voulais pas arriver après 17h parce que... Ici, dans la forêt, au Japon, il y a pas mal d'ours. Oui. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment sérieux. Il y a pas mal d'ours. Il y a pas mal de cochons sauvages aussi, de sangliers. Et en ce moment, au Japon, à 4h30, la nuit, il commence à tomber. Et à 5h30, il fait complètement noir. Là, la caméra a toujours tendance à être un petit peu plus lumineuse. Mais en fait, il fait déjà quasiment noir. Et là, il est 5h15. C'est pour ça que je ne voulais pas trop marcher de nuit. Pour être sûr de ne pas rencontrer un ours sur mon chemin. Voilà. Ça y est. Je suis dans le noir total. Et à n'importe quel moment, je dis bien, à n'importe quel moment, un ours peut débarquer. Eh oui, il faut savoir prendre des risques dans la vie. Bon, c'est peut-être l'ours qui va prendre des risques. Parce que je suis un peu vénère. J'ai faim. Non, mais il faut être sérieux. Ce n'est pas des blagues. On peut croiser un ours. J'espère que ça va aller quand même. Et on va mettre toutes les chances de notre côté pour croiser un ours. On va prendre un raccourci à travers la forêt. Comme si je n'avais pas assez marché dans la forêt aujourd'hui. Bon, eh bien, c'est fermé. On va se rabattre sur les pâtes de fruits au kaki. Et puis, le mochi. Et puis, j'ai encore cette petite barre de céréales aussi. C'est l'heure du dîner. Et comme je vous l'ai annoncé, dîner un peu spécial ce soir. Mais heureusement vraiment que je me suis arrêté dans cette épicerie là, ce soir. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? C'est la texture d'une pâte de fruits, mais c'est beaucoup moins sucré. C'est même pas trop trop sucré. Un petit peu, légèrement. J'ai pris ça au hasard. Je crois que j'ai bien fait. Donc, fin de cette première journée de randonnée sur les sentiers du Kuma no Kodo. Je vous l'ai dit cet après-midi. Ça m'a énormément plu cette première journée. Peut-être vous posez-vous la question comment j'ai organisé cette randonnée, ce trek. Eh bien, il y a un site officiel. Kuma no Kodo. Vous vous cherchez sur Google. Franchement, le site est très, très bien fait. C'est fourni en informations. Vous avez toutes les cartes en fichiers PDF. Franchement, le site, quand j'ai fait les recherches, et c'était il y a maintenant quelques mois, j'ai passé beaucoup de temps à éplucher le site, à regarder un petit peu toutes les rubriques. C'est vraiment une mine d'informations pour réserver les hébergements dans la région, puisque c'est seulement des petits villages. Donc, il n'y a pas une tonne d'hébergements disponibles. Il faut passer par ce site. Il y a un hébergement que j'ai réservé. C'est justement l'hébergement de demain, que j'ai réservé sur Booking. Mais sinon, pour les autres auberges, les autres Minshuku, il faut donc passer par ce site officiel, Kuma no Kodo. Vous trouverez toutes les informations dessus. Et puis donc, ouais, le repas que j'ai fait en deux parties, là, ce que je viens de manger maintenant, et puis le mini bento que j'ai mangé, le sushi, vous savez, qui était enroulé là. Ça m'a beaucoup plu, c'était savoureux, la feuille autour là. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé. Ça s'appelle Meari Sushi. Oui, c'est un sushi. C'est originaire d'ici, de la préfecture de Wakayama. Meari, ça vient de Me wo Miharu, qui veut dire les yeux grands ouverts d'étonnement. Apparemment, il est tellement bon, ce sushi, que les gens, quand ils le mangent, ils ouvrent grand les yeux comme ça et je crois que ça me l'a fait. Il me semble bien que j'ai eu les yeux grands ouverts quand j'ai croqué la première fois. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce petit sushi. Donc, ce petit bento, les crackers au crabe aussi, que j'ai mangé juste avant, qui étaient délicieux. Et puis, ces pâtes de fruits, c'est dé-li-cieux. J'aimerais dédier tout ça au tipeur et j'aimerais remercier ce soir Alex et Angèle, ainsi que le café, je sais que vous savez, et Batman et son slip en Kevlar. Merci beaucoup, beaucoup à vous trois pour votre soutien. Comme d'habitude, si vous aimez regarder ces vidéos, si ces balades ici au cœur de la campagne japonaise vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée sur les sentiers du Kumano Kodo. Ciao, good night. Sous-titres par Jérémy Diaz.